donc je fais cette vidéo pour parler de la diaspora de la honte du congo brazzaville parce que monsieur oui pour son monsieur oui pour son était bien ici à paris monsieur oui pour son avion a décollé d'ici sur la place de paris j'aurais appris à 11 heures aujourd'hui à 11h57 par là mes chers compatriotes mes chers frères congolais et soeurs nous avons un problème nous avons pas encore bien compris je crois vous savez une chose nous sommes une diaspora bien efficace oui ou non mais vous savez vous avez trop manqué ce qu'on appelle stratégie d'intelligence quand je vous ai toujours dit faites attention à certaines personnes dans le combat comme je pointais les faux journalistes vous m'avez pas écouté vous êtes toujours avec eux donc monsieur oui pour son il était bien ici sur la place de paris je viens de l'apprendre là aujourd'hui que monsieur oui pour son était là mais c'est une honte ça m'a fait énormément mal et énervé parce que moi je suis un vrai dans le combat parce que moi ce type là il est venu nous larguer en france ce vampire est venu nous larguer ici un sasso arrivé en france et la diaspora congolaise soit disant de brazzaville qui vont faire pas mal des actions des sites et personne n'était au courant mais un problème moi je viens de la prendre là voilà pourquoi tout à l'heure quand je m'apprêtais pour faire la vidéo je devais la faire vers 9h30 mais j'étais au téléphone parce qu'on m'a appelé pour m'annoncer que monsieur oui pour son était là ça fait mal ça fait énormément mal c'est là où ce que je me rencontre je me dis deux fois est ce que les congolais aime le congo brazzaville est ce que les congolais aime leur pays est ce que les congolais de brazzaville aime leur pays est ce que les congolais de brazzaville pense qu'au congo brazzaville il y a des gens qui tombent chaque jour il y a des gens au congo brazzaville qui meurent qui meurent chaque jour et tout le temps je me pose la question est ce que les congolais arrive à comprendre que il y a des gens qui meurent il y a des gens qui tombent il y a des gens qui meurent chaque jour des femmes qui sont violentées sexuellement des femmes des enfants il y a des femmes commentaire vivant au congo brazzaville les gens les violent après crès un gros trou et les met là bas et les enterrent vivantes il y a même des enfants qu'ils enterrent vivant au congo brazzaville mais où allons-nous quelle est cette méchanceté de l'être humain dans ce monde quelle est cette méchanceté de faire à ce que les autres souffrent où allons-nous donc monsieur oui pour cent et des six sassou nguesso le avatar était ici un avatar cafard démoniaque celui dont aucun congolais pouvait laisser le temps que ce monsieur oui pour cent ne viennent sur la place de paris et nous larguer mais monsieur oui pour cent et était ici il est venu voir sa femme sa femme antoinette où il est venu voir sa femme et il est resté ici pendant deux jours après il est reparti donc vous voyez vous voyez mes chers frères nous laissons des dictateurs comme de ce genre arriver sur la place de paris lui c'est l'un des éléments qui a tellement fait du mal au con nous lui laissons venir ici sur la place de paris nous larguer car nous larguer un nom mais il y a un problème avec cette diaspora cette diaspora qui aiment les salles que j'ai toujours dit que j'ai toujours pointé cette diaspora cette diaspora qui ramène dans leurs cellules les histoires des tribus donc c'est à dire qu'on tient tous les ethnies après il faut quoi après quand il veut faire des choses entre eux ils se mettent que entre les niveaux lait mais c'est ça c'est ça le problème donc vous avez laissé un monsieur oui pour cent venir sur la place de paris nous larguer nous larguer parce que moi j'avais dit hollande invite sa souci s'il te plaît qu'il vienne à paris 1 comme ça nous allons lui envoyer plusieurs balles en pleine nuque mais ce sassou là il est venu ici et l'avion a décollé à 11 heures il est resté ici en france pendant deux jours la diaspora vous êtes où est ce que vous avez mis des trous dans le net pour dire que sassou était là est ce que vous avez fait des actions rien diaspora de la honte diaspora de la honte du congo brazzaville une diaspora qui font honte une diaspora qui laisse qu'un cafard comme monsieur oui pour cent se moque bien de nous dans la place de paris monsieur oui pour cent nous larguer monsieur oui pour cent nous envoie dans la poubelle monsieur oui pour cent était ici sassou nguesson l'homme qui tue le peuple congolais il était là il était là sur la place de paris mais la honte la honte ça m'énerve énorme énormément la honte monsieur oui pour cent était là où sont passés les collègues résistants du congo brazzaville où sont passés la diaspora vous qui aimez les salles vous qui aimez les documents dans les salles monsieur oui pour cent était là mais c'est grave est ce que vous allez au congo brazzaville même monsieur oui pour cent était là monsieur oui pour cent qui a envoyé pas mal des gens à la mort monsieur oui pour cent qui a arrêté pas mal des vrais opposants parce que parfait qu'on est là qui est venu sur la place tout à c'est pas vrai opposant c'est un charlatan parfait qu'on est là et des charlatans c'est pas un vrai opposant un vrai opposant ne peut pas sortir du congo un vrai opposant ne peut pas être libre parce que sa soirée tous les opposants mais est ce qu'en france ici il y a des opposants est ce que hollande arrête les opposants est ce que hollande mais les opposants en prison donc c'est pour dire mes chers frères congolais mes chers sœurs congolaises honte vraiment à vous tous parce que monsieur oui pour cent était là sur la place de paris aujourd'hui mon téléphone a sonné pour qu'on me dise que monsieur oui pour cent était là il a fait deux jours ici à paris il est venu voir antoine est mais honte à la diaspora congolaise honte à vous tous honte à vous tous mais c'est là où ce que je comprends il y a des combattants de l'ombre des gens qu'on n'a jamais vu mais qui m'ont toujours dit georges nous on n'a jamais voulu sortir on n'a jamais voulu faire des vidéos qu'on voit et nos visages mais nous sommes des résistants des combattants de l'or mais vous autres vous avez montré vos visages mais parce que quand je vois cette diaspora diaspora congolaise de la honte qui aime toujours critiquer qui aime toujours aller faire la courbette pour prendre les nguiri pour prendre l'argent des corrompus mais ça fait mal on y va où on va où on va où donc monsieur oui pour cent était là sur la place de paris il a pris l'avion à 11 heures c'est son avion a décollé il nous a largué nous tous il nous a largué nous tous ça vous devez bien le comprendre nous sommes allés faire du bruit à l'effémie mais nous sont passés tous ceux dont on était à l'effet est-ce que vous n'étiez pas au courant que monsieur oui pour cent était là mais quant à vous il y a pas mal de congolais qui n'ont pas compris encore l'histoire du congo il y a pas mal de congolais et congolaises pendant que les gens sortent pour aller crier à l'effet ni eux ils sont assis chez eux et ces jeunes filles ou femmes sont assis chez eux en train de suivre la télé en train de écouter la musique mais pendant ce temps aux poules en tue pendant ce temps il y a pas mal qui tombe au congo brazaville parce qu'au congo brazaville la meilleure entreprise c'est la mort ils ont fait de la mort l'hôtel quatre étoiles là où ce qu'il ya pas mal des gens qui meurent du lundi au dimanche on enterre au congo brazaville des choses de jamais vu on n'a jamais vu ça donc c'est pour dire nous avons à un pays à des gens très très malades et qui ont fait à ce que ce pays devienne un pays des fous parce que ceux qui sont là bas ce sont des malades mais voilà pourquoi tous ceux tous ceux qui ne comprennent pas qu'ils n'ont jamais compris quand moi je pars ils n'ont jamais compris parce que la majorité quand je regarde c'est des gens qui n'aiment pas le congo c'est des gens qui pensent qu'à leur poche c'est des gens qui aimeraient arriver aux affaires pour leur poche mais le peuple congolais n'aime pas les gens qui meurent les gens qui tombent ils s'en foutent où allons-nous sasso était là est ce que les gens ont parlé de cela monsieur oui pour son est venu ici il nous a largué nous tous il était là oui mais ça fait mal parce que moi j'ai toujours dit si monsieur oui pour ça arriver ici une balle en pleine nuque mais personne n'était au courant que monsieur oui pour son vénère vous avez vu et donc cependant que monsieur oui pour son part que mon téléphone sonne et qu'on m'annonce que monsieur oui pour son été là ça énerve c'est énervé diaspora de la honte diaspora congolaise de la honte diaspora congolaise de la honte une honte terrible sasso était ici à paris monsieur oui pour son qui n'a pas gagné aux sélections monsieur oui pour son qui a violenté sexuellement des jeunes filles des femmes des grandes mères il était sur la place de paris il a fait deux jours deux jours et il est reparti oh non est ce que la diaspora nous qui faisons des trucs contre sasso est ce que vous allez au congo brazzaville mais je suis sûr entre vous certains de la diaspora vous étiez au courant que le cafard s'attend sasso monsieur oui pour son était là mais pourquoi vous avez pas mis les affaires dans les réseaux pour signaler que le cafard était là donc ça veut dire dans cette diaspora il y a pas mal qui gobe que monsieur oui pour son reste là et soit toujours là ça énerve monsieur oui pour son tu as cru venir nous larguer sur la place de paris tu as cru repartir calmement parce que toi avant quand tu venais sur la place de paris à l'époque tu restais deux trois semaines ou une semaine ou une semaine mais là maintenant tu peux plus tu fais deux jours après tu pars donc tu es venu deux jours rien que pour voir entouiner ta femme pendant ce temps de congolais sont en train de tomber au pool la bêtise moi je vais te dire un truc hein la bêtise c'est parce que nous t'avons trop laissé jouer avec toutes les générations ce sont nos parents qui t'ont laissé jouer avec pas mal de génération mais monsieur oui pour son nous allons finir un jour avec toi c'est moi qui te le dit au nom de andré m'assoir au nom de julou au nom de ma samba débat au nom de mwabi au nom de marie mwabi au nom du cardinal et mille biya inda au nom de java au nom de mathieu kota pouabou masouemi au nom du roi makoko au nom de tous nos ancêtres monsieur oui pour cent tu finiras mal le temps viendra tu finiras mal monsieur oui pour cent on ne joue pas avec des milliers de vies on ne sacrifie pas des millions de vies comme tu as fait monsieur oui pour cent trop c'est trop tu as trop largué le peuple tu as trop largué le peuple du congo tu as trop tuer monsieur oui pour cent tu as trop fait mais monsieur oui pour cent ta faim sera terrible donc moi ça me fait énormément mal que dans la diaspora congolaise silence total ou ce sont ceux qui disent qui sont des journalistes qui vont toujours dans les salles quand les congolais organisent un truc eux ils sont là les faux journalistes vous êtes où j'ai même pas envie de citer vos noms parce que je me suis maintenant dit ça sert pas de cité des noms parce que quand on cite des noms ont fait la publicité des des cafards traîtres et les cafards traîtres il faut jamais faire leur publicité parce que vous êtes des cafards traîtres mais quand le congo va être libéré vous allez voir vous les faux journalistes vous verrez chaque chose à son temps monsieur oui pour cent à n'importe quel moment il tombera et même si son avion pouvait péter en l'air ça serait une grande chose parce que monsieur oui pour cent il a trop massacré monsieur oui pour cent a trop envoyé des gens à la mort mais tu le père ne dort pas je le père ne dort pas il dort pas mais ça fait mal et s'énerve Donc un cafard comme monsieur oui pour cent était sur la place de Paris un cafard comme monsieur oui pour cent est venu en France nous larguer nous larguer nous la diaspora congolaise nous larguer nous qui nous battons pour libérer le congo par sa ville monsieur oui pour cent est venu nous larguer nous tous les congolais où sont les congolais où sont les congolais vous êtes vous vous êtes vous ah ma voiture avec quoi vraiment c'est honteux la honte donc monsieur oui pour cent il arrive sur la place de Paris et personne d'entre nous ne savait monsieur oui pour cent a largué tout le monde monsieur oui pour cent ose mettre les photos de tout le monde dans des aéroports au congo brasse à vide même dans des ordinateurs et monsieur oui pour cent était là il y a un problème mais monsieur oui pour cent hontera je suis en train de beaucoup réfléchir et je suis quelqu'un actuellement très très énervé oui parce que cette diaspora est une diaspora de honte cette diaspora congolaise ont permis à ce que monsieur ou pour cent vienne sur la place de Paris et nous larguer nous larguer monsieur oui pour cent nous a bien larguer monsieur monsieur voyous C'est parti.